Le projet de l'Université de l'Université Tunisienne Le projet de l'Université Tunisienne Le projet de l'Université Tunisienne Le projet de l'Université Tunisienne c'est le tourisme, l'agriculture elle fera tout c'est le gros sommet de l'hôtel c'est un moteur carabax diesel pour l'adaptation pour l'adaptation pour l'adaptation pour l'adaptation c'est un moteur c'est un moteur c'est un moteur avec l'adaptation pour l'adaptation pour l'adaptation du carburant pour l'adaptation pour l'adaptation pour mincer des fonctions pour plus efficace l'adaptation Nous avons 3 pièces de l'adaptation c'est que la composition On a assisté à la maison. On a l'élisse dans le centre de bois de Mestin, du Perman Tunisien. A part l'élisse, on a l'élisse, on a l'élisse. On a l'élisse. On a l'élisse en composites, en matériaux composites. On a l'élisse, on a l'élisse. 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 On l'él Czyli. On est fabriqueuxуй caneimaan, les structures. Ja. Qu'on a l'élisse. Der撃 ! Man a l'élisse. L'élisse. Era une tuvoLE приз Premiere이지 dem election. É hyper-� kuin à l'élisse. Edith Le Pritsに a é Millennium ... avec le nom de jean, c'est comme la bain. Ce fut de mots est vraiment très important. C'est une première chose pour nous l'entendre aux Donuts. Nous l'entendrons dans la technologie, la technologie, c'est une solution pour le métrizy que si on vous le connaîtra, on est registré. C'est une � développement à l'aéronautique, Le premier de la France, c'est quoi ils ont mis en place pour les gens qui sont dénés. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place pour les pays. Ils ont mis en place pour leurs pays pour les pays. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place pour les pays, qu'ils ont mis en place pour leurs pays. le ton, l'effectif ton, sonatone et l'équipe est en train de faire des mécaniques dans le composite, il y a des composites, 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 composites et les composites, les composites sont en train de faire il y a des structures composites Je m'appelle Mohandé Minkouadeg, ingénieur mécatronique en deuxième année nous sommes dans le Nizou dans le cadre du projet d'Oxygène nous avons travaillé avec les taillères nous avons travaillé avec les taillères nous avons travaillé avec l'approvisionnement les matériels, les matières, les choses qui ont avancé dans l'aéronautique je cite l'aluminium 4G les communautés en train de faire des déchets oui, il y a des problèmes en train de faire des déchets, les matières, composites, etc. nous avons vraiment été en train de faire des déchets dans le monde, plus de 3 ou 4 déchets et ils vont vous dire qu'ils sont tous les déchets dans cette déchets, ils ne sont pas déchets ou pas déchets ou pas déchets 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 c'est plus facile mais les sektores sont plus grandes les plus grandes les plus grandes nous avons besoin de saignages les matières et les opérations nous n'avons pas de faire des autorisations et nous n'avons pas de faire des autorisations et les autres les Non. Mais on a gardé. Nous devons nous aider à l'éments de toutes les régions, les régions, l'équilibre pour les régions, donc ils devaient réagir un peu. Est-ce que vous n'avez pas d'éments sur le secteur de l'adoles ? Les régions, c'est-à-dire qu'ils sont trois. Les régions, les régions, les régions, les régions, les régions, les régions et les régions, les régions et les régions. Ces régions, les régions, les régions, les régions, On peut faire une société qui s'applique avec les étudiants et les universités et qui s'applique avec la société. Pourquoi le Wzart de Sineau a un dachlant ? Et le Wzart de Sineau a un dachlant qui s'applique un peu. Est-ce que vous avez une petite chose à la réglementation ? En ce moment, il y a plus de chose à la réglementation des ULM. Nous devons faire une réglementation pour qu'on soit en produire. Je les ai déjà tourné. Est-ce que vous n'avez pas aimé tils ? Oui, holdons dans la voie, je n'ai pas aimé. J'ai oui, il y a dans le même temps, la tour. Quelqu'un dans le cas que tu fais ? J'ai commis par le même tour. Tu fais promouvoir toutes ces tours, plus on peut mettre dans les temps de tromper. La tournée est très forte avec les louis Il faut que tu fais la tournée, c'est pas un tournée. C'est ce qu'on appelle le français. Normalement, tu te dis. Oui, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Ok, c'est ça. C'est bon. Le but Mteaha, c'est de démocratiser l'aéronautique du Tunis. Vu que sur Mteaha, ça va être 80 000 dinars. Ce sera accessible à une grande partie du peuple tunisien. Donc, on va créer la Fédération Tunisienne des Sports Aéronautiques. On va créer la plateforme qui va accueillir ce type d'avion en Tunis. Des aéroclubs, des terrains d'envol. Donc, on va permettre au peuple tunisien d'accéder à son rêve. Le Howa, piloter un avion. C'est un rêve que tout le monde a fait un jour, de piloter un avion. Une chose pour le coup de l'apprentissage d'un pilotage, c'est très élevé en Tunis. Aux alentours de 60 000 dinars, 74 000 dinars. Là, le coup de l'essence de pilotage sera dans les 6 000 dinars, voire 7 000 dinars. Donc, le but internet sera la démocratisation de l'aéronautique du Tunis. Donc, Tawa, on est au stade de prototypage. Dans 4 mois, on va passer la production en série à une cadence de 15 appareils par an. Donc, espérons que ça réponde à notre attente. On espérons que le projet HEDD aboutit. Grâce à l'équipe et à l'équipe, il y a 169 intervenants. Ils sont très motivés pour ça. Donc, les calculs sont bien faits par des ingénieurs. Les calculs sont 100% Tunisien. L'effectif 100% Tunisien. L'investissement 100% Tunisien. Donc, on a besoin d'avoir des taillères tounsières, des chambres tounsières ou des touins. Pourquoi t'as-tu fait des taillères ? Est-ce que vous pouvez faire des bases évoluées pour l'école ? Non. Dans le cadre de l'activité HEDD, il y a une école et des bases aéronautiques déjà dans la région. Nous devons faire des bases aéronautiques pour le moment. Nous devons faire des bases aéronautiques déjà en cours dans le Nord. Donc, ce sera un réseau de bases aéronautiques qu'on veut développer dans Toulouse pour que tout le monde puisse accéder au ciel Tunisien. Qu'est-ce que ça sert pour votre travail ? Principalement du loisir. Le transport peut-être, oui. Le fléha. Nous nous aident à faire des écoles de pilotage. La photo aussi ? Ah oui, les travaux aériens. La topographie. Le tractage de banderoles. Il y a un marché touristique très important. Les statistiques disent qu'il y a 10 000 clients potentiels qui peuvent venir de l'Europe chaque année pour ce type de loisirs. Les tiliers. Les autres. Les cinq ont été intéressés à la... Les quatre. Les trois. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Merci. Applaudissements.